Musique Je suis issue d'une famille italienne, polonaise, espagnole. Musique Alors j'ai toujours chanté depuis ma plus tendre enfance. On a toujours chanté, j'ai des parents qui sont musiciens, mes parents, mon papa, ils jouent de l'accordéon, de la guitare. Et quand j'étais plus jeune, mon frère jouait un instrument de musique, du piano. Et moi j'ai eu plutôt la vocation de l'accompagner en chantant, plutôt que de maîtriser un instrument. Donc on avait à plaisir et à cœur de chanter toutes les chansons qu'on entendait de notre génération. Donc Lara Fabian, Tina Arena, Céline Dion. Et lui me mettait toujours des challenges, des défis, de me dire essaye de chanter ça, on essaye ça. Et on avait tellement de plaisir à chanter tous les deux, et avec ma soeur également, que c'est ancré en moi. Musique J'avais à cœur de participer à des tremplins, des castings dans ma région. Et j'ai tout de suite démarré à 9 ans des tremplins, donc de jeunesse, de casting dans ma région. Donc j'ai tout le temps chanté. Et j'ai participé à toutes les chorales des écoles de musique dans lesquelles j'étais scolarisée. Et j'ai tout de suite été mise en avant en tant que soliste soprane, depuis ma plus tendre enfance, depuis toujours en fait. Musique C'est là que j'ai démarré un premier projet. J'avais 16 ans et j'ai accompagné une pianiste dans une école de musique à Aumécourt. Et on a mis en place, on a fait un projet qui s'appelle Humble Art. Donc moi je chantais et elle, elle jouait au piano. Musique J'ai eu la chance et l'opportunité d'interpréter le rôle de Marianne dans la comédie musicale La Légende de Robin Desbois. C'est une oeuvre majeure qui a été réalisée par le chef d'orchestre de Marly, Ferdinand Bistocki, Rémi Delecta et François-Xavier Borcy. Et on a chanté pendant 5 ans dans les plus belles salles de Lorraine. L'Opéra Théâtre de Metz, l'Opéra de Thionville, le Galaxie d'Amierville, dans vraiment les plus belles salles de Lorraine. Et on a également été chanté à Nottingham, en référence à La Légende de Robin Desbois. Et en tout, on a chanté devant 20 000 personnes. Donc c'était une belle expérience parce que ça m'a appris au niveau scène, au niveau de chanter avec 100 personnes sur scène. C'était vraiment un très très beau projet. Musique J'ai chanté également en avant-première partie des Stars des années 80 qui étaient venues à Musica Madine. Donc j'ai interprété deux titres. Donc il y avait début de soirée, il y avait Francis Lalanne, il y avait Phto Nechardenne. C'était une belle expérience, il y avait 10 000 personnes. Et on a fait aussi un reportage chez moi qui a été retranscrit à Cévenire Bell. Musique Il y a un an, je me suis inscrite à l'INEC qui propose des coachings vocaux. Et j'ai été coachée par François Vallade. Et c'est là qu'on m'a proposé de réaliser les chœurs pour un album pour 3H Productions, Raoul Nédinger. Et donc j'ai interprété le chœur pour un album d'un de ses artistes. Et j'ai eu la possibilité de rencontrer Raoul, donc de 3H Productions. Et tout de suite, ça a été le fruit d'une rencontre et d'un hasard qui a fait que ça a fonctionné, une belle magie. Et il m'a proposé un album, un EP que j'ai réalisé l'année dernière et qui est sorti le 1er janvier 2021. Dans cet album que je viens de sortir le 1er janvier 2021, Raoul Nédinger est auteur-compositeur, accompagné également d'Anne-Marie. Anne-Marie qui est aussi parolière et qui a travaillé dans une école avec Francis Cabrel. Donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir un entretien et un rendez-vous avec cette parolière. qui a rédigé un titre qui me correspond, qui s'appelle « Le défi » dans mon album. Et les autres chansons de mon album étaient écrites par Raoul et elles me correspondaient. Donc j'ai souhaité les interpréter. Alors dans cet album, c'est vraiment autour des relations humaines, des relations amoureuses, de ce qu'on peut ressentir tous, tout à chacun. Également, il y a un titre sur « Tous pareils » qui retrace vraiment la discrimination et le fait qu'on soit tous pareils, peu importe notre couleur de peau. Donc c'est un beau message que je souhaitais faire passer également. Et le titre « Le défi » qui a été donc composé pour moi, c'est vraiment tous les challenges qu'on peut se mettre pour le sport, pour la musique, lors de son travail, pour sa vie de famille. Et c'est des messages de paix et d'amour que je souhaite transmettre. Je chante toute la journée, depuis ma plus tendre enfance. Donc pour le bonheur ou pour le malheur de certains, certains voisins peuvent se plaindre ou au contraire, ils adorent mon temps de chanter depuis ma plus tendre enfance. Après, je travaille justement en écoutant des morceaux qui m'inspirent. Donc je travaille en essayant d'interpréter au mieux les morceaux. Sinon, là, depuis un an, j'ai un coaching vocal avec François Vallade qui m'apporte énormément, et l'INEC notamment. J'insiste parce que c'est vraiment un accompagnement pour les artistes qui est remarquable. Actuellement, je suis sur l'enregistrement d'un nouvel album qui sortira en janvier 2022. Je suis accompagnée par un auteur-compositeur connu dans la région. Et on va proposer un spectacle guitare-voix, chanson à texte française. Donc le but, c'est vraiment de promouvoir notre prestation dans des grandes salles et qu'on puisse réaliser notre album du mieux qu'il soit. Alors cet été, on m'a proposé de chanter pour la ville de Metz, notamment dans des lieux stratégiques comme le Temple de l'Amour, le Jardin Botanique. Donc je vais pouvoir chanter mon EP, accompagné par un ami guitariste. Lui, pour le nommer, c'est Léo. Lui pourra aussi chanter ses chansons et ses compositions. Donc cet été, on a déjà des dates de prévue et je suis ouverte à toute proposition de date. N'hésitez pas ! Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, c'est facile. Adeline Toscano officielle, également sur Facebook. Adeline Toscano officielle, c'est ma page. Wiseband, W-I-S-E-B-A-N-D. Ou alors me demandant sur Facebook ou Instagram en message privé, vous pouvez aussi commander mon album qui est en vente. Sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Apple Music, Deezer, pour pouvoir écouter mon album. Je tiens à remercier particulièrement l'équipe de ZikTV57 qui m'a mis vraiment à l'aise lors de cette interview. Par leur bienveillance, leur gentillesse en amont, pendant et après, c'est vraiment une équipe formidable. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pourtant, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Partir Partir avant, Partir avant, Partir avant, Partir avant, Partir avant, Partir avant, Partir loin, Partir loin, Partir loin, Partir, Partir loin, Partir, Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501